Il n'y a que Bastien Lachaud qui est là, présent ce soir. Bastien, vas-y. Merci, M. le Président. Oui, je tenais à remercier les rapporteurs et à les féliciter pour leur travail. Juste au nom de notre groupe, nous avons souhaité intégrer une contribution à ce rapport, qui, pour rappeler que le gouvernement, en effet, a manifesté la volonté ces derniers mois d'élaborer une véritable stratégie pour l'espace, une initiative qui est louable dans la mesure où ce domaine intéresse particulièrement la défense de la souveraineté des Françaises et des Français et constitue un volet d'entraînement pour l'industrie tant civile que militaire. Néanmoins, nous souhaitons rappeler des principes essentiels sur lesquels nous pensons que le gouvernement ne doit pas revenir, des principes qui sont une base pour établir une orientation ambitieuse, pour faire de l'espace une nouvelle frontière de l'humanité, consciente à la fois des enjeux humains et écologiques. La première des préoccupations de la France doit être d'éviter que l'espace ne devienne un champ de confrontation. L'attitude récente des grandes puissances spatiales ne devrait pas faire réviser cet objectif. L'espace est un symbole de paix et de coopération entre les nations. Il doit le demeurer. Deux exemples, la présence permanente de l'homme dans l'espace par le biais de la Station spatiale internationale qui doit être renouvelée ou également un grand projet de dépollution de l'espace rendu nécessaire, comme vous l'avez parfaitement expliqué dans votre exposé. Pour ce faire, l'attitude de la France doit être empreinte de circonspection. Elle ne doit pas stigmatiser a priori telle ou telle puissance, ne pas considérer que certains seraient des ennemis et d'autres, par essence, des amis. A l'égard des États-Unis, notamment, la mise en place du système grave a, par exemple, largement montré qu'il ne fallait nourrir aucune naïveté à leur égard. Aussi, les démarches consistant à renforcer l'autonomie de notre secteur sont à poursuivre et désensibiliser les appareils aux composants étrangers est, par exemple, une très bonne chose. La France doit, en outre, refuser l'arsenalisation de l'espace et engager un travail diplomatique constant en ce sens. Et le meilleur moyen pour y arriver est de vrai au maintien, au respect et au renforcement de la réglementation internationale. Et j'irais même jusqu'à dire qu'un nouveau traité de l'espace, encore plus ambitieux que celui de 1967, doit être un objectif de la diplomatie française, quelles que soient les difficultés que nous pourrions rencontrer vers cet objectif. Je ne reviendrai pas sur le fait que l'espace ne doit pas être une sorte d'eldorado du XXIe siècle, dont la conquête et la possession occasionneraient des violences et des désastres. L'espace doit rester une res nullius et nous devons empêcher l'appropriation des ressources spatiales parce que la conquête de l'espace ne doit pas être une conquête, mais une exploration à l'échelle de l'espèce humaine et à l'aune de l'histoire universelle de l'humanité. C'est l'intérêt général humain qui doit prévaloir. Ce qui est vrai dans l'ordre de l'écologie, parce qu'il y a la dépollution, il y a, et il faudrait le rappeler, le rôle essentiel de l'espace dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans sa détection, ce qui est vrai dans l'ordre de l'écologie, il est également du point de vue économique. La plupart des personnes auditionnées par la mission ont soulevé combien le New Space, trop souvent présenté comme une révolution trouvant son origine dans la libre entreprise, est en réalité le fruit de l'interventionnisme étatique, notamment des États-Unis. Et de fait, le groupe de la France insoumise exprime son opposition aux privatisations qui ont eu lieu dans le secteur spatial ces dernières années, ainsi qu'aux transformations qui ont affecté le financement de la recherche depuis 2008 par le biais de financements de projets au détriment de la recherche fondamentale. Et on sait bien que les découvertes de ruptures sont le fruit de la recherche fondamentale et non pas de travaux sur les projets anciens. Et pour finir sur le point de vue de la gouvernance, nous constatons que dans ce domaine aussi, l'idéologie conduit certaines fois à des aberrations. Et si certains se félicitent de voir augmenter le budget de la Commission européenne dédiée à l'espace, force est de constater que ces financements constituent un doublon avec ceux de l'ESA, de l'Agence européenne spatiale, et de plus le principe de retour qui prévaut dans le développement des programmes conduit à subventionner des industries nationales immatures au détriment de la crédibilité et de l'efficacité des projets. Les déboires de différents projets portés au sein de l'Union européenne, notamment Galiléo, devraient servir d'avertissement. L'ESA est au contraire la démonstration de l'efficacité de partenariats choisis entre nations volontaires pour avancer ensemble. Nous regrettons d'ailleurs que la France agisse avec la même naïveté face à l'Allemagne, par exemple, quand celle-ci bafoue les accords de Schwerin. Enfin, d'un point de vue strictement militaire, nous souhaitons renouveler nos réserves devant la tendance actuelle qu'on peut qualifier de fuite en avant technologique. Les armées françaises sont historiquement caractérisées par leur capacité à opérer en articulant rusticité et maîtrise des technologies les plus avancées. La maîtrise des technologies spatiales, les possibilités qu'elle offre aux armées sont autant de vulnérabilités dont il faut mesurer systématiquement s'il faut les consentir et comment suppléer aux défaillances qu'elles entraîneraient éventuellement. Et d'autant plus que la dépendance de plus en plus certaine de notre dissuasion aux technologies du spatial ne peut que nous renforcer dans cette voie. Merci. Merci. Merci.